bonjour et bienvenue sur objectivemoto.com changement quasiment radical dans les essais on est toujours chez Honda comme vous pouvez le voir mais on a troqué la CB500X qu'on vient juste de vous présenter contre une CBR500R on garde évidemment la même base moteur mais on se retrouve vraiment sur une petite sportive pour le permis à deux à forcément question position c'est déjà tout à fait autre chose que la X ici on est vraiment penché sur le réservoir et en léger appui sur les poignets c'est pas forcément désagréable comme comme position mais forcément c'est déjà beaucoup plus sport aussi je sais pas si c'est la position qui fait que ça donne envie un petit peu plus d'ouvrir ou quoi mais je la trouve étonnamment plus nerveuse que peut l'être la X un peu un peu surprenant quand même oh joli oh joli le rouge bon ben c'est pas mal hein en plus il y a pas mal de monde ça va être fantasmagorique alors direct se prendre un beau petit tournant et j'espère quelqu'un quand même la CBR parce que je suis un peu à la bourre sinon j'avoue que la vidéo c'est bien mais oh on prend le montage la même chose que la X c'est le même moteur un bicylindre qui développe 47,5 chevaux le couple reste identique avec 43 Nm de ce côté là les données sont identiques on a aussi droit un nouvel air braquin mais un nouvel lévée très super et on a annoncé quand même une augmentation du couple de 3 à 4% entre 3000 et 7000 tours minutes et surtout une moto très très maniable même avec une position plus sportive plus penchée sur le guidon ça reste malgré tout avec ses deux roues de 17 pouces une moto très facile pour mener alors voilà si je peux tourner je peux pas tourner on peut pas aller par là ? on partage donc la même partie cycle en tout cas point de vue suspension avec une fourche avant 41mm et un amortisseur pro-link à l'arrière tous les deux réglables en pochage et ça c'est comme vous l'avez déjà dit on se règle dans cette catégorie étonnamment le réglage a seulement dû être fait un petit peu différemment que sur la X je trouve ici la fourche avant plus agréable un petit peu plus de précision mais ça va être trop dur aussi sur les baisses ça c'est pas mal du tout une légère différence sur le freinage également alors on ne gâche évidemment qu'un seul disque en avant il passe de 310 à 320 mm toujours avec des étriers 2 pissons et un 240 mm à l'arrière et un seul piston et finalement cela fait moins suffisant avec une moto qui doit faire 196 kg de mémoire 196 kg avec le plat là-bas c'est bien entendu de la partie et on retrouve également le système d'urgence qui va allumer les warnings en cas de freinage un petit peu trop appuyé ça aussi c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir sur des motos de ces cylindrées et bien pour une moto sportive effectivement on n'a pas hésité longtemps on s'est dirigé ici vers Mettay et forcément on parle de sportive mais de sportive pour le permis A2 avec cette Honda CBR 500R comme vous pouvez le voir c'est vraiment un look inspiré de sa grande soeur la Fireblade avec une coque arrière vous avez même droit ici au capot de sel évidemment vous serez assez rapidement trahi par non seulement son gabarit bien que cela fait tout à fait grosse moto mais avec un seul disque à l'avant évidemment difficile de faire croire que vous roulez sur une très très grosse cylindrée pourtant le look il y est vous pouvez regarder un petit peu le design de cette coque à l'avant avec les feux LED en plus quand ils sont allumés c'est vraiment de toute beauté vous noterez aussi les petites ailettes ici sur le côté ça aussi ça contribue au look sportif ainsi que la toute petite bulle noire à l'avant mais qui protège assez bien vraiment une très très belle moto et tout ça pour seulement 6 899 euros il faut avouer que là ça tape assez fort du côté de chez Honda question tarif pour une moto pleine de qualité vous l'avez vu en roulant c'est vraiment une moto très très agréable à piloter un bel essai une belle découverte que cette moto qu'on peut utiliser tout comme la X en fait au quotidien aussi bien pour les débutants que pour ceux qui ont déjà l'habitude de rouler ce fut donc pour moi un réel plaisir de tester ces deux 500 cm3 de chez Honda donc la X que je vous ai déjà présentée voici maintenant la CBR 500 R des articles que vous retrouverez bien entendu sur notre site www.objectif-moto.com et également sur les réseaux sociaux sur notre page facebook twitter ou mon compte perso instagram www.objectif-moto.com et oui on est à mété allez à très bientôt pour de nombreux autres essais et à très bientôt pour de nombreux autres essais à la vidéo